Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans le tutoriel d'aujourd'hui, on va découvrir Raisonance. C'est un synthétiseur à modélisation physique fait par Robotik Bin. Donc là, on se retrouve sur le shop de Raison où on peut trouver ce synthétiseur un peu particulier au prix de 119 euros. Il y a une petite banque de son avec 247 patchs à l'intérieur de très bonne qualité. On a pas mal de possibilités de modulation et en même temps, ce synthétiseur sert aussi de sampler puisqu'on peut intégrer nos propres formes pour recréer des patches. Mais le mieux pour expliquer son fonctionnement, c'est d'aller directement dans Raison. Donc quand on prend le synthétiseur, ici vous avez la première fenêtre dans laquelle vous allez avoir accès au browser avec les différents patches intégrés avec le synthé. On va couvrir un petit peu tout, c'est-à-dire qu'il y a des basses, des leads, des bells, il y a quasiment un peu de tout, des drums, des SFX et des patchs combinator. Un des gros points forts de ce synthé, ça va être toute la section son plugé et les belles. Donc là je suis sur un son de 808 Dans la rubrique basse On va se faire quelques sonorités histoire de voir de quoi est capable ce petit synthé. Son de flûte Après on a des sons de synthé polyphonique. Sous-titrage Société Radio-Canada Hop, on va continuer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Avec un CV IN pour le Pitch Bend, Moodwell, K-Switch 1, K-Switch 2 et Velocity Switch. Donc ça, c'est ce qui concerne ces trois boutons-là. On a même un petit bouton ici, Learn, pour pouvoir affecter en MIDI. Et enfin, ici, on a CV IN 1, 2, 3, 4. Donc sur ces entrées-là, vous allez pouvoir utiliser des éléments comme, hop, par exemple, le Synchronous. Ou, en utilitaire, vous allez, hop, voilà, en utilitaire, vous allez pouvoir utiliser le pulsar du All et les Faux, ici, pour faire de la modulation. Et en sortie, vous allez pouvoir utiliser les différents éléments du synthétiseur, que ça soit le modal Résonator, l'Inharmonic, en utilisant ici, hop, donc, par exemple, Source. Vous allez dans CV IN, vous choisissez, et vous allez pouvoir utiliser après, en destination, ce que vous voulez. Hop, voilà. Et ça, vous allez avoir les CV OUT 1, 2, 3, 4. Pour les destinations, CV OUT 1, 2, 3, 4. Donc, ce qui fait que, par exemple, si vous voulez utiliser l'Inharmonic String. Donc là, on a enveloppe 1, enveloppe 2, enveloppe 3, les LFO, le vibrato, performance. Ok, switch, switch. Là, je suis bien dans les sources. Voilà, donc, là, par exemple, le Noise, enveloppe Follower, le Random, vous pouvez choisir, et ensuite, l'envoyer vers les CV OUT 1, donc ici, ce que vous allez brancher ici, sur cette partie-là, pour pouvoir contrôler d'autres synthétiseurs ou d'autres appareils. Donc, on a vraiment de très grosses possibilités, à partir de ce petit synthé, et bien sûr, ce qui fait sa force, c'est la possibilité de prendre n'importe quel élément, que ce soit rythmique, comme mélodique, comme vous avez vu, ce que j'ai fait avec le piano, la caisse claire, pour pouvoir créer un nouveau son, et rajouter des effets, rajouter du vibrato, tout ça. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un pouce bleu, pensez à récupérer vos packs de samples. Si vous vous abonnez, pensez à sélectionner la cloche bleue, pour avoir la notification des différentes sorties de vidéos. Et je vous dis à bientôt, pour un nouvel épisode des ABC du Bitmaking. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada